... Maintenant, dernier élément qui me fait sourire pour montrer la capacité d'infiltration des organisations syndicales et politiques, la capacité de manipulation, ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai appris par l'intermédiaire de la RFM que les kinésithérapeutes ont retiré leurs plaintes et leur constitution de partie civile dans l'affaire Ousmane Sonko à Guissard. Parce que tout simplement, ils ont appris, les kinésithérapeutes, qu'on a poursuivi que Sonko et que la dame est mise hors de cause de la dame propriétaire du salon Sud-Bauté. J'ai dit que les kinésithérapeutes sont comme on aïe. Mais on n'a jamais écarté cette dame. On l'a poursuivi pour incitation à la débauche et proxénétisme dans l'affaire Aguissard Sonko. Et elle a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire parce qu'elle a un bébé, un bébé de moins d'un an. C'est ça qui l'a sauvée. Le procureur avait requis un manœur de dépôt contre elle. Et aujourd'hui, le porte-parole des kinésithérapeutes dit « Oui, nous avons été obligés de retirer notre constitution de partie civile parce que nous avons appris que le procureur n'a poursuivi que Ousmane Sonko, n'a poursuivi que le viol. » C'est lui qui leur a dit ça, leur a menti. Donc, quelqu'un parmi eux est un élément de Sonko. Voyez comment ils vont écrire les gens sur les ondes aujourd'hui de LFM. Il y a quelqu'un qui parle, qui sont en séminaire actuellement à Salie, les kinésithérapeutes. Et ils ont le monopole du massage. Ça doit s'apprendre. Ouvrir un salon pour vendre les filles. Sous prétexte qu'il y a un massage, mais le parquet a poursuivi cette dame. Messieurs, mesdames, les kinésithérapeutes en séminaire à Salie, je ne sais pas si vous me suivez, on va vous informer. Celui qui vous a informé est un menteur et il vous manipule. Cette dame de Khadédiaye est bel et bien poursuivie, inculpée par le juge Momodou Sek, avant même que le dossier ne soit transféré à feu, le donien Sambassal, paix à son âme. Momodou Sek l'avait déjà entendu. Il lui avait accordé la liberté prévisoire sous contrôle judiciaire. Elle a été inculpée d'incitation à la débauche et de proxénétisme. Et de complicités de viol. On va là-bas à Salie, quelqu'un leur dit, oui, cette dame n'est même plus poursuivie, donc si nous ne sommes pas de civils, ce n'est pas contre son goût, c'est contre la dame. Donc comme la dame est maintenant écartée du dossier, nous sommes obligés de retirer notre constitution de parti civil. Une autre manipulation, un mensonge grotesque. Cette dame aujourd'hui est inculpée par le juge Momodou Sek du huitième cabinet d'instruction, là où avait atterri le dossier, avant d'aller chez le doyen des juges. Voilà comment ils sont forts. le peuple de Sonko, un peuple fort en mensonge et en manipulation. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire. Ce qui est plus important ici, c'est la décision de créer, de créer une entité, maintenant l'appellation importe peu, de quoi un regroupement de toutes les victimes de Sonko, de Guy-Marie Sagnan et du M2D. Et de constituer un dossier, nous avons déjà beaucoup d'éléments, sonores, écrits et autres, filmés, que nous allons produire devant la Cour pénale internationale. Et on saura qui est criminel et qui ne l'est pas. C'est facile de dire aux gens, descendez dans les rues, n'y a fait l'aime, rien de l'aime, mortel combat, deuxième vague plus dévastatrice, de dire, c'est Macky Sall. Macky Sall, d'abord, je n'ai pas dit Macky Sall. Moi, je ne suis pas aujourd'hui ici pour débattre Macky Sall. Je le jure sur le Coran, je ne lui ai même pas parlé. Donc, c'est le temps de dire, oui, c'est Macky Sall qui lui a dit, je ne le défends pas. Je défends, hélas, je défends victime, de Sonko. J'ai donc décidé de rassembler toutes les victimes de Sonko et de Guy-Marie Sagnan qui a créé France Frappe Dégage. Frappe France Dégage. Cet homme est dangereux. il est aussi fou, sinon plus fou même que Sonko. Regardez, combien de fois il va en prison, il est même là, quelqu'un qui est normal, est-ce qu'il va, il va s'abonner auprès de la prison de Dakar ? Si on lui avait demandé de payer quelque chose, il aurait payé 5 000 tous les mois, il aurait accepté de rester là-bas. Il aurait moins qu'à la prison. il dit que j'étais, même son avocat, je l'ai trahi. J'ai dit, même le journaliste qui était en face de lui, aurait pu lui dire, mais c'était votre avocat. Combien vous avez payé à cet avocat ? Combien vous lui avez donné ? Avocat, on les paye. Et vous l'avez trouvé dans quel cabinet ? Est-ce que vous connaissez son cabinet ? Mais c'est des menteurs. Si vous vous enlevez de ce pays-là, ces deux-là, Sonke et Guimaris, il n'y aurait plus de menteurs dans ce pays. C'est les menteurs en chef des manipulateurs hors paie. Regardez ce gars-là. Il est entré dans une voiture lorsqu'il est acté à Malikunda. On l'a photographié. C'est quand il est entré qui a déchiré sa chemise. Regardez Sonke aussi. Ça, c'est Guimaris Sanya. Quand on dit, à Madokoun, il y a des gens qui se veulent pour un terrain. Ils vont là-bas. Il va là-bas. À Keoun, les gens se veulent, ils vont là-bas. À quel titre ? Ils parlent que c'est ses biceps-là. Et sa grande gueule-là, ça peut régler les problèmes de se régler. Mais il est malade. Il faut qu'on le soigne. Je demande au président de lui trouver une place à FAN et de prendre en charge même ses médicaments et son hospitalisation. Mais un fou comme ça qui demande, bon, c'est vrai, on lui paye une voiture, ça, c'est indigne de... Après, il dit, il veut qu'on lui achète une maison. Il dit, intelligemment, c'est un fou intelligent quand même. Il dit, il y a un étudiant qui payait ma chambre. Mais là, il veut que les gens conduisent pour lui acheter une maison. Oh, oh ! Il n'y a qu'il y a pas. Mais vous avez vu ça ? Quand il a dit le gosse qu'il donnait 5,5 francs, là, pour payer sa chambre, prendre 2,5 francs, je ne sais pas, 5,5 francs. 5,5 francs. Vous avez vu ça, non ? Après, c'est là. Vous êtes les historiens du présent. Il dit, oui, je remercie. Et il dit, je remercie telle personne qui est étudiant, mais qui a dû payer ma chambre. Un étudiant. Vous voulez laisser payer votre chambre. Vous voulez être un docker même pour payer sa chambre. Vous voulez être même un boy ou un gardien pour payer sa chambre. Vous êtes un étudiant. Vous payez votre chambre. Vous êtes indigne. celui-là, il a dû offre, il s'en trahir, on l'a pris comme avocat. Après, il est allé voir. Moi, j'étais l'avocat depuis TCI. C'est mon ami, Marc Cham, qui m'avait engagé là-bas. Je ne le connaissais même pas. En tout cas, il y a des gens qui étaient là qui ont négustié avec nous. Mais c'est tout. Moi, je ne connaissais même pas ce garçon-là. Il y a plus de 12 ans ou 15 ans, moi, je suis avocat depuis 32 ans. C'est-à-dire l'affaire Corban, beaucoup d'entre vous n'ont pas assisté à cette affaire. Même l'emprisonnement de Cyril Moustapha Sy et Moussard Choudine, peut-être, le nombre d'entre vous n'étaient pas là. L'instation de Ndiaye 9 en 1998 fait à son âme. De Mme Moustok en 1998, après la Coupe du Monde en 1998, remportée par la France. Le nombre d'un autorisme n'étaient pas encore là. Peut-être que c'était à cette période-là, je ne le savais même pas. mais c'est des gens qui sont manipulateurs. Regardez son coup. Lorsque les gendarmes l'ont arrêté, on a demandé de sortir de la voiture et d'aller à la gendarmerie, dans leur propre voiture. Il sort, simplement, alors, il met les bras derrière comme si il a été monoté. Heureusement que ça a été filmé. et lorsqu'il a entré dans la voiture des gendarmes, il avait tous ces doigts-là, ces mains derrière, croisés, comme s'ils avaient été monotés. est-ce que vous avez vu, vous, un procureur de serrer un mandat de dépôt dans un dossier qui vient d'être confié à la gendarmerie ? Sonko dit si je vais répondre à la gendarmerie, il y a déjà un mandat de dépôt. Le procureur a pris un mandat de dépôt. Le dossier n'est même pas encore envoyé au procureur. C'était pour manipuler l'opinion. Il a dit, « Non, vous le dites, vous le dites, mais vous le dites, où est-ce qu'on va être mis que, on porte-plein contre vous, on vous convoque pour répondre. Vous dites au Sénégalais, si je réponds, on va m'envoyer en prison parce qu'il y a un mandat de dépôt. Déjà signé pour le procureur. Quel mensonge ! Quand l'enquête demeur, il n'y a pas encore de mandat. Il n'y a même pas encore de mandat d'amener. Tout ça encore, c'est l'homme Sonko. Mais il y a des gens tellement portronnes dans ce pays, tellement tapettes, tellement tapettes, que quand ils voient ces bêtises de Sonko, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont terrorisé tout le monde. Moi ! Moi ! Hélas Diouf ! Personne ne pourra m'intimuler. Même si on brûle ma maison, même si on me tue, on a voulu me tuer. Parce que ce jour-là, dès 10 heures, on avait reçu des informations sur Facebook. On a capturé des images qui disaient qu'il faut, qu'il faut à 15 heures, aller brûler la maison d'Elas Diouf en face de la brèche dorée des Maristes. Immédiatement, j'ai prévenu la gendarmerie, j'ai informé ma femme qui a quitté les lieux avec tous les éléments qui étaient dans la maison. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pour terminer, je retiens simplement que la manipulation a atteint son paroxysme. mais je disais qu'on va apporter plein à la CPI. Comme de Sonco, Guy-Marie Chagné qui a entraîné le saccage de tous les magasins et stations d'essence comme Total et Auchan parce que ce sont des institutions françaises mais contrôlées par des Sénégalais qui embauchent qui ont des Sénégalais comme employés et qui ont mis leur argent dans les stations d'essence. Mais comme c'est des fous et c'est des saubmans qui saubent la France la France anti-France anti-France pour créer un sentiment anti-français. C'est pourquoi ils ont une responsabilité. Guy-Marie Chagné est derrière ses attaques ciblées contre entre guillemets les intérêts français. je demande à Auchan je lance un appel à Auchan à Total et aux autres victimes de venir me rencontrer pour que je prépare la plainte en tant que victime comme Auchan comme les familles qui ont perdu leurs parents nous allons saisir la CPI nous avons des arguments nous avons des documents sonores des documents écrits des déclarations de de Guy-Marie Chagné des déclarations de Zmatsungo des déclarations du M2D tous doivent être arrêtés et acheminés à la CPI donc nous voulons les volants qui crient aux volants ils veulent manipuler le pignon ça ne passera pas mais ça va il faut le fait que il y a un ordinateur ou un tablette ou un téléphone portable c'est vrai mais il y a des informations informations wow c'est vrai je veux dire il y a des informations et en temps réel google www.sénégal7.com il y a des informations c'est vrai c'est vrai j'ai une application Sénégal 7 mais c'est vrai je vais mettre mon téléphone sur le temps sur le temps c'est vrai l'application Sénégal 7 c'est vrai si vous avez un Play Store ou un App Store avec un LSA correct vous savez les informations et les informations en temps réel vous voulez des informations en temps réel cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7 le roi de l'information en temps réel Sénégal 7 le roi de l'information et 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 le roi de l'information